5 choses qu'il ne faut pas faire juste après le repas Lorsque l'on prend une douche, la température du corps augmente légèrement, si bien que l'organisme doit envoyer plus de sang que d'ordinaire dans la peau. Cela peut ralentir ou interrompre le processus de digestion. Il est recommandé de se doucher au moins 30 minutes après le repas. Boire un thé, beaucoup de gens ont l'habitude de boire une tasse de thé au moment de manger. Mais des enquêtes ont montré que cette boisson inoffensive bloque l'assimilation du fer, un micro-élément qui joue un rôle important dans l'organisme humain. C'est pourquoi l'on recommande aux individus présentant des carences en fer, ainsi qu'aux enfants et aux femmes enceintes, d'attendre au moins une heure avant de boire du thé après un repas. Pour les adultes, il est préférable de boire un café, qu'il faut éviter de consommer à jeun, ou de se limiter à un verre d'eau.Source, ongbi, tel site, doctoraux. Dormir, le mythe selon lequel dormir après un repas fait grossir a été démenti. Néanmoins, cette habitude n'en est pas moins nocive. Dormir avec l'estomac plein provoque de nombreux troubles comme par exemple des aigreurs et une augmentation de l'acidité. De plus, il a été prouvé que dormir juste après le déjeuner ou le dîner augmente le risque d'accident vasculaire cérébral. Les spécialistes recommandent d'attendre moins deux heures après le repas pour dormir. Sources, webmed, tel site. Faire du sport, même si l'idée de faire du sport après un repas te semble judicieuse, les experts déconseillent de le faire. Faire du sport avec l'estomac plein peut provoquer des troubles comme l'hypoglycémie et la nausée, et peut entraîner des conséquences plus graves comme des blessures et des crampes. Si tu ne peux pas attendre pour faire du sport après un repas, contente-toi d'une promenade tranquille, mais ne fais pas d'exercice intense avant un délai de deux heures. Sources, CNN bar oblique webmed, today. Fumer, pendant la digestion, tous les systèmes de notre organisme sont actifs. A ce moment, la nicotine va être absorbée de façon deux fois plus importante, ce qui augmente ses effets néfastes. De plus, il a été prouvé que le tabac peut bloquer le processus de l'assimilation de vitamines et minéraux, dont le calcium et les vitamines C et D, annulant ainsi les bénéfices des aliments même les plus sains. Il est évident que l'idéal est de ne pas fumer du tout. Mais si tu as vraiment besoin d'une cigarette après le repas, offre à ton organisme un sursis de 20 minutes sans tabac. Sous-titrage ST' 501